Alors le boulanger est là, et le boulanger est venu s'occuper de la boulangerie, et le feu, alors qui s'est occupé du feu ? D'accord, et quelle quantité de bois il y a eu de mis là-dedans ? Ah mais ici, là il faut compter parce que, une osterre, une bonne osterre de l'eau. Une bonne osterre, et ça chauffe depuis lundi ? On a commencé tout doucement, pour éviter qu'il ne faut pas le surchauffer très fort. Parce que sinon les pierres sautent, donc il faut aller doucement au début et après charger un maximum. Ah ben, comme ça, il a été bien chauffé hier, ce matin il a été allumé, il devait être 7h15, 7h30. Alors là, un gros foyer, et après, une fois qu'il a bien chauffé, le temps qu'il prépare, les boulangers préparent les pâtes, à faire monter les pâtes et tout ça, et les brioches, donc, et après, au bon moment, quand on a le feu vert d'enfourner, on le vide. Mais vous avez un thermomètre pour savoir la température, ouais, tout ça ? Ils ont l'habitude ? Ils ont l'habitude. Non, les anciens, simplement, ils se rendent compte. À la main, quoi ? Une fois qu'on l'a vidé, avec de la farine, ils se rendent compte s'il est à bonne température, s'il est trop chaud. Ah ouais, c'est fort ça. Ah ouais ? Ah, ils ont mis sur un peu, il y en a qui n'ont pas, mais t'es pour mettre en... Là, aujourd'hui, ils n'étaient pas là, mais ils se sont servis de la farine. Et alors, avec une serre de bois, vous aurez fait combien de kilos de pain et de brioches ? On aura fait 800 brioches et 300 boules de pain. Ah ouais, il y a les fagots, voilà. Ah ouais, parce que j'ai vu une vieille dame qui, elle, apportait son pain à la 101 ans. Et sa mère faisait le pain, c'est le père qui le coupait, et il disait que c'était des très grandes ronds de pain. Ah ouais ? Et qui tenait 15 jours. Ah oui ? Il ne faisait pas tous les 15 jours. Voilà, par contre, ça moisissait, et elle faisait griller les moisissures. Et il les mangeait quand même, il les mangeait quand même. Et l'été, avec la moisson, il faisait tous les semaines, parce qu'il fallait nourrir beaucoup de monde, quoi. Ah ouais, bien. Ah ouais. Mais comme disait Denis, notre boulanger l'ancien, qu'on m'appelle, Eh bien, lui, il disait que, à l'époque, les fours n'ont pas, disons, fabriquaient du pain très longtemps, parce qu'après, il y a que le modernisme. Ouais. Parce qu'il date de 1800, et donc... Ouais, parce qu'on faisait du riz au lait aussi dedans. On faisait cuire aussi des poulets, on faisait cuire d'autres trucs, tout. Mais ils profitaient... Bah voilà, ils en profitaient. Ils en profitaient. Les riz au lait aussi, c'est plus la grandisse. Ah non, 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 en Bretagne aussi. J'ai des témoignages de riz au lait en Bretagne, ouais. Ouais, ouais, si, si. C'est d'Orgoul, en Normandie. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah, c'est super. Et le four, autrefois, à l'époque, on faisait du pain régulièrement, c'était aussi long aussi ? Ou là, c'est parce qu'il n'a pas servi de l'année qu'on le fait chauffer six jours ? Il fallait le faire chauffer, je pense, à l'époque là. Sans doute que c'était pareil, c'était cinq jours aussi. Tous les quinze jours, ça. Ça devait... Ouais, les pierres n'avaient pas de chance de se dilater. Voilà, s'ils fermaient la porte... Et la pluie d'hier ne vous a pas gêné ? Ouais. Non ? Il y a le toit maintenant, et c'est bien fait, ça. Bon, bah c'est super, bravo, merci. Au revoir.